Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous souhaiter de passer une très belle année 2024, couronnée de joie, de succès, d'amour, de santé, de prospérité. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler de Steven Bienu Kouadjo. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes sur cette terre ou bien je ne sais pas. C'est le fiancé de Muriel Blanche, la mère des braves, l'actrice, comédienne, chanteuse, camerounaise. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, restez scotché et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la partager et de commenter. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Comme il le revendique si bien sur les réseaux, Steven Bienu Kouadjo-Rodrig est un jeune entrepreneur, philanthrope camerounais, passionné d'innovation et de nouvelles technologies. Originaire de la région de l'ouest du Cameroun, dans la zone de Balengu. Il fait son cycle secondaire au lycée technique de Colbisson, où il obtient son baccalauréat F3. Ensuite, le jeune prodige s'en va s'installer en Europe. De là, sa vie professionnelle va décoller. Après avoir obtenu plusieurs diplômes professionnels, le jeune Bienu Kouadjo, à peine âgé de 30 ans, va intégrer la prestigieuse structure 1XB comme un simple ingénieur. A noter que 1XB est une société russe dont le propriétaire est Anthony Novak et le cofondateur John Oumalian. C'est une entreprise de Paris sportif en ligne qui se retrouve aujourd'hui dans plusieurs pays du monde. C'est en 2011 que Steven Rodrigue Bienu Kouadjo amène 1XB en Afrique au moyen d'une licence d'exploitation. Tout d'abord en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Cameroun. Et aujourd'hui, 1XB se retrouve dans 14 pays en Afrique sous la présidence et la direction de Bienu Kouadjo Rodrigue. Ce jeune prodige camerounais est par ailleurs PDG de plusieurs entreprises au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Nous pouvons citer entre autres la start-up Biko, basée à Bastos Ayaoundé, spécialisée dans le marketing digital. Le jeune Rodrigue détient également 50% des actions dans une des prestigieuses structures nommées Ludus, basées en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'en 2021, le PDG de 1XB a été classé 6e entrepreneur camerounais avec beaucoup de réussite dans le monde des affaires. Nous comprenons donc sans peine le choix intelligent de Muriel Blanche de se mettre en couple avec cet homme d'affaires fluorescente, beau, intelligent et très 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 attentionné à ce qu'il paraît. Bien que récemment, les rumeurs courent qu'il ait été marié avec cette jeune dame en photo, nous n'avons toujours aucune confirmation réelle en rapport avec cela. Nous nous rappelons juste du magnifique cadeau qu'il a offert à sa tendre bien-aimée pour son anniversaire l'année dernière, cette magnifique Ford d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Oui, vous avez entendu, 40 millions de francs CFA. Le Ré Blanche s'est ainsi moqué de ses détracteurs, pas plus tard qu'hier, le 31 décembre 2023, en disant que oui, vous avez dit que j'étais avec le footballeur Moomingamale, pourtant j'étais dans les bras de mon chéri pendant tout ce temps. Son cher et tendre reste encore un homme assez discret sur les réseaux sociaux parce qu'il n'est pas assez actif. Nous nous rendons compte que ces publications datent de juste il y a quelques mois. Donc, laissons le temps faire les choses. Et regardez plutôt ces quelques images que Muriel a bien voulu partager avec nous avant de les supprimer il y a quelques heures. Alors, vous, dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si j'ai oublié d'ajouter quelques éléments, dites-le-moi en commentaire et pensez-vous sincèrement que ce couple ira loin. En tout cas, nous, personnellement, c'est ce qu'on leur souhaite. Bon vent au couple. Bien ou bye. Abonne-toi.